Bonjour à tous et à toutes, je serai ici et bienvenue pour la suite, la première partie de la fin de cette quatrième affaire de Benjamin Hunter, Ace Attorney Investigation. Petit résumé parce que ça fait un long moment que je n'y ai pas touché, il se trouve que lors d'un procès entre M. Faraday et une autre personne dont j'ai oublié le nom, le client de Faraday aurait dit que M. Faraday serait le Yatagarazu, cet homme qui vole pour faire le bien, un petit peu le V pour vendetta des temps modernes, sauf qu'hélas, il est retrouvé mort dans leur salle avec sa victime, son client, est active et suspecté et moult, moult choses se passent. Benjamin Hunter est beaucoup trop jeune, Yafrancisca et la quatorze oreille à une cravache, tout de suite, la suite de votre feuilleton. Une odeur suave, des fleurs, mais quelle est donc cette chose ? Ah oui, avec l'inspecteur Bad, parce qu'il est méchant. Yeah ! C'est trop bien ! Allez, allons les emmerder. Est-ce que c'est un... paquet de roulets suisses ? Mais bien sûr ! Oui, bien sûr, c'était peut-être David. Oui, il est... Oui, tout ça, je vous ai dit à le voir dans les épisodes précédents. Moult révélations. Est-ce qu'elle chiale ou est-ce qu'elle le mangeait ? Je ne sais pas. Est-ce que tu chiales ? Je t'ai vu ! Salut ! La madame... Non, ce n'est pas une madame, elle n'est pas majeure, il ne faut pas la croire. On peut voir qu'ils tiennent leurs tics nerveux et leurs pauses de vraiment karma. Pas vraiment. Ah, je suppose. Ça veut dire quoi ? Parce que... Écoute, arrête de chercher. Hum... Mais que cherche-t-il ? Ça doit être une pièce de monnaie. Oui ? Qu'est-ce que c'est ? Je le sais vraiment beaucoup. Non, mais je crois que j'ai une idée du méchant, écoute. Ce n'est pas un problème de narration, mais ça se voit. Ah oui, je ne lui pardonnerai pas. Je ne connaissais pas ce type. Hum... Oui. Incroyable. Maintenant, je vais aller parler à Bad, parce que j'ai énormément de choses à lui demander. Cet inspecteur n'est vraiment pas très gentil. Je pense qu'il me donnera beaucoup d'explications. Évidemment. Elle est la fille de Faraday, putain. Merci beaucoup, Captain Obvious. Oui, on va le laisser tranquille. Et en plus, tu m'en... Regarde mon doigt, comme je le vois de droite à gauche. Pourquoi tu rames le jeu ? Au secours. Au secours, le jeu rame du cul. Ouais, bien sûr, je vais te croire. Les parfums. Je connais un type qui pourrait me dire d'où vient ce parfum. Ah, quel dommage. Je crois que la idée de Francisca n'est pas parfaite. Je connais quelqu'un qui pourrait lui arranger ça, pour pas cher. Cette radine. Voilà. Elle n'accepte pas d'avoir tort. C'est un... C'était une bouteille de parfum. Vraiment pas trop dégueulasse. Mais il est vachement moche. Non. Je pensais en rien. Par exemple, dis-moi ce qui s'est passé pendant la suspension. J'aimerais beaucoup que tu m'en parles. Oui. Pourquoi il y a ces trois petits points ? Pourquoi il y a ces trois petits points ? Est-ce que tu hésites ? Ah, voilà qui est intéressant, dis donc. Oh, ce serait tellement bête que ce soit ça. Je savais, car... Elle me l'a dit. Et ouais. Je sais des choses. Des choses. Tu vas tout me dire. Même le code de ta carte bleue. Combat de regard. Ah, oui. Ah bon ? Lol. C'est l'instant. Histoire. Toute la vérité sur l'affaire KG-8. Faraday et moi, comme vous le savez déjà, nous sommes tous les trois impliqués dans l'affaire KG-8. Faraday et moi, nous étions sur la piste d'un réseau de contrebandes. Ce procès n'est qu'une façade. Oui, mais l'affaire a tourné au vinaigre. Tout ça parce que le témoin qui était sur le point de déposer au sujet des liens entre le groupe Bachelet et le reste et le réseau de contrebandes Orphéria a été tué. Son nom était Loïc Ambevé. Pour être franc, le type ne savait pas grand chose sur le réseau de contrebandes. Mais il a avoué tout savoir malgré cela. On avait été probablement sous la coupe du grand chef. Juste un bouc émissaire de plus. Ah bah si. Ah bah si, évidemment. Ah bah si, je t'assure que si. Ah ouais, je t'assure que si. Argent, monnaie, tout ça. Faraday. Jean Kisto, eh oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est un peu triste. Et c'est beau. Oui. Et oui. C'est alors qu'il est apparu en tribunal, la sœur de la victime. C'est là que j'ai rencontré Calisteria. Je comprends toujours pas le jeu de mots de ce nom et de ce prénom. Mais un jour je le trouverai. C'est parti. Ouais mais attends, on parle de toi. Calme-toi Francisca. Si ça avait été moi, oh là là, il y aurait une coupe de fouet. Ah là 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 là. Bah qu'est-ce que ça va être quand tu veux savoir que ton père va finir en prison ? Oups, spoiler. Tu le sais pas encore. Que dommage. Que dommage. Tu le sais pas encore. Tu le sais pas encore. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tchaï ! Avec Monsieur Fardel ! Oui ! Des rebondissements ! Oui ! Ah bah sans doute ! Peux-tu me parler du... Y étayer les yeux ? Oui ! Ce que vous devriez chercher tous les deux... C'est le meurtre ! Et les preuves ! Effectivement ! Tu peux arrêter de me faire les gros yeux s'il te plaît ? Il est vrai ? Mais pourquoi ce changement d'attitude ? C'est... C'est étrange ! Étrange comme si le vrai Yagerazou les aurait fait payer ! Et oui ! Une raison ! Mais... Voilà ! Oh mon dieu ! Suspense ! Oh mon dieu ! Incroyable ! Ça fait des choses ! Ça fait des choses ! C'est un peu plus... C'est un peu plus... Ça fait des choses ! C'est un peu plus... C'est un peu plus... Ça fait des choses ! C'est un peu plus... Ça fait des choses... La séance est là ! C'est de faire de ça là ! J'en ai tu ! J'ai tu ! J'ai imaginé que j'ai vécu J'ai tu accès à toi ! J'ai besoin de gens qui les amis ! J'ai besoin de ce quiser ! J'ai besoin de ce que je m'aise à ces incidents ! J'ai cette déchire ! J'ai besoin d'écrire ! J'ai besoin d'écrire ! Une carte, la carte, du corbeau à trois queues, oui, à deux queues, ma faute. L'info a chaud. Ah, effectivement, ok, on vient de passer vingt minutes sur des histoires incroyables. Salut police, oui. Ah, oui, parfait. Qu'est-ce que c'est bon ? On a le droit d'y croire, on le sait. Beaucoup, beaucoup d'histoires. Moi, j'aime bien. C'est important, l'histoire. Oui, c'est moi. Ah, soupir. Ah, là, là, là. Ah, ben, ah, désormais, dommage. Oui, évidemment. Pourquoi t'es là avec moi, en fait ? Oui, allo ? Le vieux ? Obscure. Voilà. Ah, d'accord. C'est bien. Yeah. Alors, hmm, regardons ces prêves. La vérité. C'est ce bureau. Regardez bien ce bureau, là, qui est juste à gauche et que je le montre avec mes yeux. Vous pouvez y aller dès maintenant. Alors, allons-y. Non, toi, tu m'énerves. Bah, si, en fait. Regardons bien, c'est prêt. C'est sûrement super intéressant. Ah, le couteau. Ce fameux couteau. Et un carnet. Hmm, c'est vraiment très bizarre. Ouais, d'accord. Ok. L'inspecteur Bad a sûrement raison. Mais j'aimerais bien qu'ils me disent pourquoi il a fait ça. Je vais d'abord examiner ce couteau parce qu'il m'a l'air un petit peu beaucoup trop évident. Regardons un petit peu maintenant cette arme. Est-ce qu'il y en a bien qu'un seul ? Une seule zone ? Ouais, il y a une seule zone. Une seule zone. Une seule zone. Et oui, c'est dommage. Et... Et... Oui, dommage. Mais examinons ce truc. Ce carnet. J'ai collecté toutes les preuves qu'il me fallait par le montrer que ce rush est le tueur. Entre le pistolet que ce rush avait sur lui et le dialogue qui est en train d'apparaître, je ne peux pas lire la suite. Oh oh. C'est bien ce que je pensais. Une clé. Oui, c'est ce que je voudrais en fait. Moi j'aimerais bien le lire, lol. Il y avait une photo. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une faute... C'est... Elle est un peu moche, hein, tu me... Une pièce, c'est la conviction qu'elle salue et moi nous connaissions. Effectivement... Effectivement... Qui c'est en train de secret. OK... Mais j'aimerais bien l'air. Les beso vos running. Pas de vyritos. is-ce que... Minus s'est suiveur... Si... Puis... Is-ce que... Pr saf... Des hanc плат... Une... Des hanc modernes... Qu'est... Non mal... Je vais garder cette photo Mais ce sera sans doute utile Moi je pense que tu vas un petit peu plus vite Un peu trop vite même Je pense qu'il y a quelque chose d'incroyable Qui concerne ce couteau Ah bah si Je vais te dire C'est incroyable Je n'ai pas encore le temps d'examiner le dossier Mais je t'assure qu'il y a une pièce de conviction incroyable Est-ce que tu remarques ce couteau Avec ses formes étranges Regarde bien le manche C'est incroyable comme il ressemble étrangement A la photo de cette clé que nous avons Regarde bien C'est incroyable On dirait presque que c'est la même chose Moi je pense que Ce couteau C'est la clé Au sens littéral du terme Comment ça ça marche pas Comment ça ça marche pas Mais Oui non mais c'est bon T'as-là Je l'ai déjà dit tout ça A moins que ceci était la clé Ouais Je pense que je me suis trompé Ce que tu dis n'a aucun sens Evidemment Regarde bien ce couteau On dirait bien ce que tu dis n'a aucun sens C'est bon On dirait bien ce que tu dis n'a aucun sens On dirait bien ce que tu dis n'a aucun sens Mais je t'assure que pourtant c'est la vérité D'ailleurs je m'en vais te le premier dès maintenant Regarde il y a quelque chose ici C'est assez imperceptible Et pourtant on dirait Incroyable mais vrai Ce couteau était en fait la clé Mais littéralement Moi je sais Ouais bien sûr N'exagérons pas N'émettons pas De conclusion active S'il te plaît Francisca Et continuons de réfléchir Parce que quand même On en a besoin Je t'avoue Voilà en plus Et ouais Cette clé est bien la clé Regarde Est-ce que tu as vu comment j'ai habillement fait un jeu Maintenant il faut regarder ce dossier Parce qu'il a l'air super intéressant Un choc qu'il pouvait l'ébarré Un choc qu'il pouvait l'ébarré Regarde comme le jugement Regarde comme le jugement Est-il fait tellement mauvais Effectivement Et ça c'est étrange Ça fait pas un choc qu'il pouvait l'ébarré Ça fait pan Je suis là un choc Cette clé est enansen J'appliquant J'ai acheté une clé J'ai acheté un choc J'ai acheté un choc J'ai acheté un choc J'ai acheté un choc Sous-titrage ST' 501 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 On sait maintenant où elle était, maintenant il ne reste plus qu'à prouver comment ils ont entendu le bruit. Et oui, car je suis Benjamin Hunter, regarde bien ce que tu as entendu, parce qu'après tout, est-ce que tu sais d'où vient ce... C'est là, c'est là, c'est la fenêtre. Ah oui, ah oui, non c'est bon, oui c'est bon, c'est bon, calme-toi Benjamin. Regarde bien cette fenêtre qui est ouverte, grâce à ça je vais émettre une déduction. Et je vais présenter cette pièce de... cette pièce de vidéosurveillance, cette vidéosurveillance, Eureka ! Et oui, c'est incroyable, c'est ce qui s'est passé. Parce que... Parce que, voilà. Et oui, il va falloir que je t'explique. Regarde bien, il l'a trafiqué quand le crime a eu lieu. Et ouais. Est-ce que tu comprends ce que je vais dire maintenant ? Oui ! C'est bien ! Tu sais ce qui s'est passé ? Et oui, et nous savons tous qui c'est. Yes ! J'ai terminé mon enquête. Ouais. Ah, officier ? Oui, bonjour. Ah ! Ah, bah oui. Eh bah, allons la voir. Bad ? Comment ? Mais viens avec nous, oui. Mais pas maintenant, car... Ça fait presque une heure et que... C'est bientôt la fin. Bon, alors, je tiens à m'excuser pour les quelques rarantissements dus à la perspective... Euh... De ce jeu, hein, parce que mon ordinateur n'est pas assez puissant. Mais moultes choses, des histoires ! Bon, les 20 premières minutes, c'était de l'histoire sur... Eria, sa sœur, le Yatagarazou, Faraday. Mais nous savons le stratagème qui a été employé pour faire croire... À l'heure du crime et à la mort, le Faraday et le Sourosh. Des suspens. Qui est le coupable ? Qui a prémédité ? Et surtout... Comment ? Et avec quoi ? Et pourquoi ? Est-ce que vous le savez ? Dites-le-moi en commentaire, ça m'intéresse énormément. Sur ce, merci d'avoir suivi cet épisode un peu non-gay. Comme d'habitude, de Maïs Édouard. J'espère que vous avez pris un petit café, un petit truc à manger. Parce que c'était non. Du coup, la prochaine fois, ce sera la fin de l'affaire. Vu que là, c'était la première partie. Du coup, ce sera la deuxième partie la prochaine fois. Merci d'avoir suivi en ma compagnie. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir, et de commenter parce que c'est super important pour le référencement. De vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite. Et si le contenu de la chaîne vous plaît, et de me suivre sur Twitter où j'annonce des trucs et où je suis présent. Merci à tous. Bon jeu. Et à la prochaine pour la suite de Miles H. Wolf Investigation.